Il était une fois Sofia Coppola. C'est en développant son univers graphique et mental que Sofia Coppola se fait un prénom bien à elle, en portant très tôt un regard sur la jeunesse, ici dans son premier court métrage « Leg the Star » en 1989, qui met en scène également son idole Peter Bogdanovich. La réalisatrice dira plus tard « Mes films ne sont pas à propos d'être, mais de devenir ». Outre ses premiers rôles à l'écran en tant qu'actrice dans des films cultes comme « Rumblefish » en 1983, « Tranquen Winnie » en 1984 ou « Le Parrain 3 » en 1990, Sofia Coppola se sera bientôt aussi une plongée durable dans la mode avec sa propre ligne de vêtements et d'accessoires, parvenant peu à peu à se distinguer au sein d'une très grande famille d'artistes. Notons ici le joli générique du film de son frère Roman, CQ en 2001, et auquel elle participe, poème graphique inaugurale. Dix ans après son premier cours, Sofia réalise son premier long « Virgin Suicides » au cœur d'une banlieue a priori tranquille dans les années 70. Le film s'ouvre sur les arbres, goût partagé avec le photographe japonais Rizaku Suzuki et dans le sillon du peintre photographe Ed Roucher. Pour cette introduction morose, Sofia fait appel au graphiste Jeff McFedridge, qui intègre à l'image, le mot, cœur, bulle, doodle et animaux, entremêlant romantisme candide et fascination pour la mort. La peau du film devient ici aveu et secret d'adolescence. Les entrées en matière chez Sofia Coppola sont souvent douces, pastelles, à l'instar de l'ouverture en fondu de Lost in Translation en 2003. En sous-vêtements et en sous-texte, l'héroïne du film, Scarlett Johansson, nous tourne ici le dos et laisse entrevoir son intimité par la transparence du tissu. Audace et profondeur de la peau, qui n'est pas sans rappelé le générique de Lolita de Kubrick. Ce prologue inattendu se conclut par l'apparition lente, qui s'affirme petit à petit, de la police Cabell, inventée dans les années vingt, anachronisme délicat qui raconte déjà les décalages et collisions à venir. Avec le triomphe de ce film, Sofia fait la une des magazines et enchaîne des publicités de mode où elle dirige entre autres Nathalie Portman et Alden Henrich. Dans une esthétique que certains taxent d'adolescente et de bourgeoise, aux couleurs rose-bonbon, florale, ces spots publicitaires poursuivent en réalité l'obsession de la cinéaste pour les textures, le corps féminin dans tous ses états. Rappelant les mots d'Anna Isnin, la vie seule ne peut satisfaire l'imaginaire. La sensibilité nouvelle et pluraliste. Bien entourée, Sofia Coppola aime à remercier amies anonymes et artistes célèbres, ici Wes Anderson à la fin de Lost in Translation, Carrie Fisher pour Marie-Antoinette, Baz Lourman pour Somewhere, ou encore Steven Soderbergh pour Les Prois. En 2015, elle détourne l'image de Bill Murray dans un film de Noël diffusé via une célèbre plateforme et en 2023, elle fait tourner Kenny Reeves à Tokyo, le temps d'un spot pour célébrer les 20 ans de Lost in Translation. Surnommée parfois « Princesse du Cool », Sofia Coppola est avant tout une collectionneuse d'art, s'inspire des toiles et textes au néon de la plasticienne Tracey Emin, des photographies de Jorgen Taylor et de William Klein, comme des toiles des grands maîtres Munch et Schiele, mais aussi beaucoup de la musique au sens le plus éclectique du terme. Si la cinéaste réalise plusieurs clips musicaux pour des groupes fameux dont les White Stripes, elle s'intéresse aussi à l'opéra et met en scène la Traviata en 2016. Pour le grand écran, Sofia Coppola transforme le XVIIIe siècle et Versailles en territoire post-punk, incluant d'emblée le groupe anglais Gang of Four. La chanson annonce que ce paradis donne des migraines. Le regard caméra espiègle de Kirsten Dunst donne aussi le « là ». La cinéaste s'inspire par ailleurs du groupe punk des années 80 qu'elle chérissait étant ado, Adam and the Hands. Les génériques et les films de Sofia Coppola se répondent. Au maximalisme de Marie Antoinette, son film suivant « Somewhere » se présente comme un désert dans le silence, « Le titre, quelque part, désigne à nulle part un no man's land. C'est toujours plus intriguant d'imaginer plutôt que de vouloir tout voir, déclare la cinéaste. J'ai toujours voulu être à une certaine distance des choses. » Dès ses débuts de film, Sofia Coppola ose réfléchir l'ennui profond à rebours de nos sociétés hystérisées. Le bolide de luxe semble incarner ici un grand vide existentiel. « Mon passe-temps favori, disait François Sagan, c'est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre son temps, perdre son temps, vivre à contre-temps. La jeunesse est la seule génération raisonnable. » Le britannique Peter Miles design la plupart des génériques de Sofia Coppola, dont le récent « On the rocks » en 2020. Et pour les proies, en 2017, il a recours à une police créée en 1902 qui évoque le style du XIXe siècle. La splendeur visuelle de cette ouverture végétale et fredonnée se fait encore contre-pied, contre-proposition esthétique au sein de la filmo d'une cinéaste réputée urbaine. Considérée par certains comme une entomologiste de l'ennui des nantis, Sofia Coppola dévalise la garde-robe de Paris Hilton dans son film « Bling Ring » en 2013. « Peter Miles utilise et éparpille ici la police d'hommes créée dans les mercantiles années 50. Sorte d'inventaire du dépérissement, dirait Susan Santag, les accumulations d'objets de mode chez Sofia Coppola réinventent presque les vanités en peinture. Déshabille en permanence les apparences du monde en flagrant délit d'humanité. » Mais s'il fallait retenir un générique de Sofia Coppola. A seulement 18 ans, Sofia signe elle-même le générique de ce film de 1989 qu'elle coécrit avec son père. On y décèle son goût de l'écriture manuscrite, des accessoires du divertissement et une certaine idée de la féminité qu'elle n'a cessé d'approfondir tout au long de sa carrière. Bref, l'art des génériques selon Sofia Coppola comme gestes-écriture, autoportraits et journal intime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501